Bonjour chers amis des banqueurs, nous sommes de retour avec notre humble lecture du livre des esprits, un livre écrit par Alain Kardec et par les esprits. Aujourd'hui nous allons réfléchir à la question suivante, allons voir, question 325. D'où pour venir à certaines personnes les désirent d'être enterrées dans un endroit plutôt que dans un autre? Et reviennent-elles plus volontiers après leur mort? Et cette importance attachée à une chose matérielle est-elle un signe d'infériorité chez les esprits? Réponse Affection de l'esprit pour certains lieux Infériorité morale Que fait un coin de terre plutôt qu'un autre pour l'esprit élevé? N'est-il pas que son homme sert à réunir ceux qui l'aiment quand même leurs seuls sont séparés? Question 2 La réunion des puils mortels et de tous les membres d'une même famille doit-elle être considérée comme une chose futile? Réponse Non, c'est un peu usage et non et un témoignage de sympathie pour ceux que l'on a aimé. Si cette réunion importe peu aux esprits, elle est utile aux hommes. Les souvenirs sont plus recueillis. Question 326 L'homme rentrant dans la vie spirituelle est-elle sensible aux honneurs rendus à sa dépouille mortelle? Réponse Quand l'esprit est arrivé déjà à un certain degré de perfection, il n'a plus de vanité terrestre et comprend la futilité de toutes ces choses. Mais, sache bien souvent, il y a des esprits qui, au premier moment de leur mort martérielle, goûtent un grand plaisir des honneurs qu'on leur rende rends ou ennuis du délaissement de leur enveloppe. Car ils conservent encore quelques-uns des préjugés d'ici-bas. Alors, dans le prochain épisode, nous réfléchirons à la question suivante. L'esprit assiste-t-il à son convoi? Eh bien, nous avons terminé notre lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée autant que moi. Que Dieu vous bénisse tous. Bisous. À la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501